... Bouleversement de toute ma personne Dès la première nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissais avec lenteur et prudence pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine, des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. L'être qui venait à mon secours, qui me sauvait de la sécheresse de l'âme, c'était celui qui plusieurs années auparavant, dans un moment de détresse et de solitude identique, dans un moment où je n'avais plus rien de moi, était entré et qui m'avait rendu à moi-même, car il était moi et plus que moi, le contenant qui est plus que le contenu, et me l'apportait. Je venais d'apercevoir, dans ma mémoire, penchée sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère, tel qu'elle avait été ce premier soir d'arrivée, le visage de ma grand-mère, non pas de celle que je m'étais étonnée et reprochée de si peu regrettée, et qui n'avait d'elle que le nom, mais de ma grand-mère véritable, dont, pour la première fois depuis les Champs-Élysées, où elle avait eu son attaque, je retrouvais dans un souvenir, involontaire et complet, la réalité vivante. Cette réalité n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. Sans cela, les hommes qui ont été mêlés à un combat gigantesque seraient tous de grands poètes épiques. Et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant, plus d'une année après son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui des sentiments, que je venais d'apprendre qu'elle était morte. J'avais souvent parlé d'elle depuis ce moment-là, et aussi pensé à elle, mais sous mes paroles et mes pensées de jeune homme ingrat, égoïste et cruel, il n'y avait jamais rien eu qui ressemblât à ma grand-mère. Parce que dans ma légèreté, mon amour du plaisir, mon accoutumance à la voir malade, je ne contenais en moi qu'à l'état virtuel, le souvenir de ce qu'elle avait été. À n'importe quel moment que nous la considérions, notre âme totale n'a qu'une valeur presque fictive, malgré le nombreux bilans de ses richesses. Car tantôt les unes, tantôt les autres, sont indisponibles. Qu'il s'agisse d'ailleurs de richesses effectives, aussi bien que de celles de l'imagination. Et pour moi, par exemple, tout autant que de l'ancien nom de Guermante, de celle, combien plus grave, du souvenir vrai de ma grand-mère. Car aux troubles de la mémoire sont liés les intermittences du cœur. C'est sans doute l'existence de notre corps, semblable pour nous à un vase où notre spiritualité serait en close, qui nous induit à supposer que tous nos biens intérieurs, nos joies passées, toutes nos douleurs, sont perpétuellement en notre possession. Peut-être est-il aussi inexacte de croire qu'elles s'échappent ou reviennent. En tout cas, si elles restent en nous, c'est la plupart du temps dans un domaine inconnu, où elles ne sont de nul service pour nous, et où même les plus usuels sont refoulés par des souvenirs d'ordre différents, et qui excluent toute simultanéité avec elles dans la conscience. Mais si le cadre des sensations où elles sont conservées est ressaisie, elles ont à leur tour ce même pouvoir d'expulser tout ce qui leur est incompatible, d'installer en nous le moi qu'il est vécu. Or, comme celui que je venais subitement de redevenir n'avait pas existé depuis ce soir lointain, où ma grand-mère m'avait déshabillée à mon arrivée à Balbec, ce fut tout naturellement, non pas après la journée actuelle que ce moi ignorait, mais comme s'il y avait dans le temps des séries différentes et parallèles, sans solution de continuité, tout de suite après le premier soir d'autrefois, que j'adhérais à la minute où ma grand-mère s'était penchée vers moi. Le moi que j'étais alors, et qui avait disparu si longtemps, était de nouveau si près de moi qu'il me semblait encore entendre les paroles qui avaient immédiatement précédé et qui n'étaient pourtant plus qu'un songe, comme un homme mal éveillé croit percevoir tout près de lui les bruits de son rêve qui s'enfuit. Je n'étais plus que cet être qui cherchait à se réfugier dans les bras de sa grand-mère, à effacer les traces de ses peines en lui donnant des baisers, cet être que j'aurais eu à me figurer quand j'étais telle ou telle de ceux qui s'étaient succédés en moi depuis quelque temps, autant de difficultés que maintenant il m'eût fallu d'efforts, stériles d'ailleurs, pour ressentir les désirs et les joies de l'un de ceux que pour un temps du moins, je n'étais plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...